Je vais vous parler de performance. Et plus exactement, je vais vous parler de performance et plus précisément, qu'est-ce que c'est qu'être un musulman performant ? Nous allons ensemble explorer un petit peu ce concept et les implications de celui-ci jusqu'aux plus petits détails de notre vie quotidienne, mais également tout ce qui gravite autour, des notions que vous avez certainement déjà vues, ne serait-ce que dans des conférences, des séminaires, des ateliers de développement personnel ou peut-être lu dans des pages de magazines, des choses comme le succès, les résultats, la productivité. Quand on parle de ces termes-là, je pense que vous avez tout de suite en tête des idées de projets que vous avez certainement déjà faites dans le cadre d'associations. Quand on parle de projets, il y a un mot qui arrive très rapidement et très souvent, c'est celui de communication. Alors, pour commencer, je vais vous poser une très simple question de communication. Qui d'entre vous s'est déjà trouvé face à un ami ou une amie qui ne répond jamais à ces mails ou qui vous sort cette légendaire excuse, ben mince, alors j'étais trop occupé ou j'avais trop de travail ? Lévez donc la main. On n'est pas les seuls. Et qui parmi vous pense que cela dénote un problème de communication dans la société ? Et vous remarquerez que paradoxalement, nous sommes à une époque où jamais il n'a été plus facile de communiquer avec toute la technologie que nous avons à disposition, n'est-ce pas ? Étrange, non ? Alors, je vais vous illustrer ceci par une anecdote personnelle. C'est très très simple, c'est mon premier Ramadan en Angleterre. C'était il y a deux ans maintenant, je me fais vieux. Alors, j'étais travaillé donc dans une fondation musulmane avec des collègues musulmans. Je connaissais des amis musulmans depuis bien avant. Et c'est alors que Ramadan arrive et stupeur. Personne ne s'invite pour Iftar. Alors, loin de me décourager, je tente une expérience. Parce que vous savez, j'aime bien prendre mes amis pour des cobayes parfois. Je leur envoie un mail et des SMS avec le message suivant. « J'ai besoin de toi pour un projet associatif ou pour le travail. Rencontrons-nous donc prochainement. » Et c'est sans grande surprise que je recevais une réponse au moins de 48 heures. C'est alors que je réitérais cette même expérience avec cette fois-ci le message suivant. « Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Rencontrons-nous donc prochainement pour un café, ne serait-ce que cinq minutes. » Et là, c'est un miracle si j'avais une réponse en moins d'une semaine ou même une réponse tout court. Paradoxalement, je travaillais donc avec des gens qui mettaient l'accent sur tout ce qui était générosité, solidarité, fraternité, vivre ensemble. Étrange, je me suis dit. Mais il se trouve qu'à cette même époque, je tombais sur deux livres que si vous n'avez pas lus, je vous conseille d'aller filer à la FNAC la plus proche. Le premier, vous l'avez certainement déjà lu, c'est « Le meilleur des mondes » d'Aldo Suxley, par eu en 1931. Là où c'est intéressant, ce livre va de pair également avec un autre, qui est « 1984 » de George Orwell. Donc, des livres intéressants de la mesure où ils mettent en scène une société qui est contrôlée par le gouvernement. Alors que dans 1984, la société est contrôlée par la force, par l'oppression, dans « Le meilleur des mondes » d'Aldo Suxley, elle est divertie. Imaginez une société individualiste où les gens sont divertis par l'achat de biens matériels, par la consommation, par le sexe et par une drogue également qui permet de gommer les effets de la solitude. Est-ce que cela ne vous rappelle rien ? Une société individualiste, divertie, drogue, candy crush ? Passons. Le deuxième livre est « The Techno-Human Condition » de deux chercheurs américains, Alan Bin Sarawitz, même si vous ne maîtrisez pas l'enlève, il est très facilement accessible, paru en 2011. Ces deux chercheurs posent une question très simple. Pourquoi donc nous, pauvres humains, avons créé les machines ? La réponse peut paraître intuitive. Les machines qui sont plus rapides, fatiguent moins vite, nous permettraient d'économiser des efforts, de nous donner plus d'indépendance et donc de passer plus de temps avec la famille et les amis. Or, que se passe-t-il ? Vous aurez certainement remarqué que nous sommes dans une époque où, paradoxalement, plus nous avons de technologies autour de nous et moins nous avons de temps libre. Les auteurs de ce livre pointent des raisons très simples. ils vont les chercher dans ce que l'on peut trouver un petit peu partout. Si, comme je le disais au début, vous avez déjà lu des magazines, assisté à des ateliers de développement personnel, assisté à des séances de coaching. Lorsque vous tombez sur des titres comme « Avoir une vie plus productive », 40 conseils pour doper ses performances en amitié, 10 astuces pour booster ses résultats en amour. De l'autre côté, avez-vous déjà observé un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ? Très rapidement. Avez-vous observé combien certains courent après les likes sur Facebook, les vues sur YouTube, les retweets, si ce n'est les bénévoles ou la monnaie, quand on parle d'organisation ? Avez-vous observé combien entrent en compétition pour savoir, par exemple, qui aura le meilleur selfie avec le plus prestigieux des chouiours ? Avez-vous déjà observé combien entrent en compétition pour savoir qui aura levé le plus de fonds ? Ou encore, combien entrent en compétition dans les dîners mondains, les soirs au clair de lune, au fond du kebab, pour savoir qui aura fait la plus prestigieuse des écoles ? Mais leur dirai-je, savent-ils que signifie exactement « prestige » ? Ouvrez donc un dictionnaire étymologique. Vous surprendrai-je en vous apprenant que le mot « prestige » provient du latin « praistigium » qui signifie « illusion ». Bref, lorsque j'avais embrassé l'islam, pour moi, c'était très simple. Pour moi, l'islam, c'était mettre en avant les intentions plutôt que les résultats. C'était mettre en avant le partage plutôt que l'amassement, ou encore agir dans l'intention de répandre la justice, l'amour, l'harmonie, plutôt que chercher le succès et la célébrité. Il y a d'ailleurs cette surat qui me plaisait beaucoup à l'époque, c'était « Attaqatur, la course aux richesses ». Et moi, naïf comme j'étais, je me disais que nous, musulmans, on est à l'abri de tout ça, on est protégés. Et quelle donc ne fut ma surprise lorsque je commençais à étudier la sociologie et les associations musulmanes, et je découvrais des titres de conférences comme « Être un musulman productif », « Être un musulman performant » ou encore « 40 hadiths pour booster ses résultats financiers » ou « spirituels » également. Quelle ne fut donc pas ma surprise en assistant à des séminaires où j'avais l'étrange sensation de voir le couran et les hadiths transformés en un manuel de management ? Ou encore voir des associations humanitaires appeler leurs donateurs des clients ? Ou encore d'autres séminaires en Europe, particulièrement en Angleterre, mais ça c'est une autre histoire, où on a par exemple, on compare Dieu au gérant d'une entreprise et les croyants de la Houma à ses employés. Il ne me restait qu'une seule question en tête. C'est quoi le SMIC en Hassanat ? Enfin, tout cela pour dire que nous sommes dans une culture du chiffre. Et cela ne concerne pas que nous. Nous sommes dans une culture de chiffre. On essaye de tout quantifier, de tout pronostiquer, de tout rationaliser. Mais la question qui se pose, à l'heure où même les marchés financiers prennent le relais des dictatures, parce que vous avez certainement remarqué que les gouvernements peinent même à résoudre des problèmes ne serait-ce que comme les inégalités sociales, le chômage, encore la pauvreté. Mais si on essaie de tout chiffrer, de tout rationaliser, que reste-t-il à ce qu'on ne veut pas chiffrer ? Des choses, je ne sais pas, comme la compassion, l'amitié, le pardon, l'amour, la spiritualité. Mais l'autre question qui se pose, un petit peu plus contemporaine, vous avez certainement remarqué que notre monde est face à une crise totale. Et je dis totale car elle est économique, politique, sociale, idéologique et spirituelle. Avez-vous remarqué que, alors que le monde est face à cette crise totale, de nombreux chercheurs musulmans vont s'intéresser justement à ces principes que l'on retrouve aux racines de la tradition islamique. des choses comme la finance sans intérêt, la démocratie par consultation, le WACF ou encore la HIMA pour la conservation de l'environnement. Ça laisse réfléchir, n'est-ce pas ? Avez-vous, en parlant pas tout à fait de la même chose, avez-vous entendu parler du mouvement des 99% ? L'ONG International Oxfam prévoit que, à la fin de cette même année, les 1% les plus riches de la planète posséderont autant de richesses que les 99% restants, c'est-à-dire nous-mêmes. Quelle serait la solution à ce problème ? Certains nous diraient, allons donc faire une révolution, allons virer les 1% ou chasse les mauvaises odeurs. Mais est-ce que cela pour autant résoudrait le problème ? Est-ce que ce problème disparaîtra si les écoles, les parents ou même nous-mêmes n'éduquons pas nos enfants à ne pas vouloir faire partie de ces 1% ? Or, vous êtes autant témoins que moi, combien de fois ce que nous avons entendu dès le collège, combien de fois nous nous sommes trouvés poussés à faire partie de ces établissements prestigieux, à être des leaders, à faire partie de cette élite qui gouvernera la France, la République, l'Empire, la galaxie... J'ai regardé peut-être le taré de Star Wars. C'est intéressant, je vous conseille d'ailleurs. Mais bon. Que dit l'islam par rapport à ça ? Notre prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, n'avait pas mis en place le concept de consultation, la Shura, plutôt que la décision d'une minorité sur la majorité, n'avait-il pas mis en place, en lieu et place, des dirigeants, des leaders, des califes, des gens qui étaient des gardiens, des responsables ? Mais comment faire si nous-mêmes, nous nous encourageons mutuellement à faire partie de cette élite, à prendre comme synonyme de bonheur ce petit groupe de 300 plus riches qui possède autant que les 3 milliards restants les plus pauvres ? Que cherchons-nous vraiment après ? Quoi courons-nous après ? Est-ce vraiment après le succès, après les résultats, après la performance ? Ou si oui, je ne dis pas si c'est bien ou mal, mais si nous prenons ces termes, quelle définition donnons-nous à ces lexiques tirés de l'entreprise ? Pour finir, je vais simplement poser une question. Que nous demande exactement l'islam ? Une question que je me suis maintes fois posée moi-même. Ce n'est pas la paix, vous savez. La paix est déjà un mot en arabe, c'est ça, mais l'islam, c'est bien plus fort que ça. Et si finalement la question, ce ne serait pas que faisons-nous chaque jour, à chaque instant, à chaque souffle, à chaque décision, pour essayer d'apporter un petit peu plus d'harmonie ? Et pour finir, je conclurai par une citation de David Orr, militant écologiste, qui disait que la planète n'a pas besoin de gens qui réussissent. Mais elle a besoin plus que jamais de réconciliateurs, de bâtisseurs de paix, de soigneurs, de conteurs d'histoire et d'amoureux de toutes sortes. Et ces gens-là ont bien peu de choses à voir avec le succès tel que nous l'avons défini. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ...